salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle mise à jour j'ai fait le téléchargement et eu pas mal de correction qu'on va voir ensemble et l'ajout du nouveau challenge limité qui est disponible voir ça de suite jusqu'au belge jusqu'au à la fin de la semaine va durer jusqu'à mardi prochain en toute logique et les récompenses qu'on gagnera sont des cristaux pour vrai pour brec limite et pour améliorer les compétences de la monnaie de la stamina et de cartes universelles une de tube glace et une de type feu voilà ça sera tout et ça ça sera disponible pendant 28 jours on vérifie quand même correctement la date parce que je me suis trompé c'est bien quatre jours bien ça quatre jours et 8 heures et du coup on va parler un peu des corrections des bugs correction des bugs qu'on a vu que ce soit dans la voie de la destinée il y avait une quête ici dans la voie de la destinée qui était buggé qui normalement si on accomplissait le break limité d'un personnage on accomplissait la quête et ça la mission derrière il y avait également un autre bug qui était dans les et 20 ici et du coup il ya là il y avait deux jours qui étaient bloqués malheureusement et on était bloqué pour ma part moi j'étais bloqué à la jour à la journée 4 et alors que j'avais déjà les deux jours deux jours de cours en supplémentaire à la fin vous avez la possibilité de récupérer 3 3 tickets sur les 28 missions 35 avec un petit cristal supplémentaire pour break limité votre personnage et 2000 crisso à la fin et avec les missions que vous complétez ici vous avez des coffres de stamina des pierres d'enchantement de de la bouffe pour gagner plus d'xp des potions d'xp et à côté vous avez de la monnaie des de la bouffe pour justement augmenter l'affinité de vos personnages et également des petits coffres surprise comme ça et des items à droite à gauche sur les premières journées c'était messer r je crois que vous avez également uniquement nécessaire si j'ai ou deux équipements nécessaires enfin bref voilà ils ont corrigé tous ces bugs tout ce petit bug et ça fait énormément plaisir du coup on va découvrir le nouveau mode enfin plutôt le nouveau challenge est limité qui est disponible et qui s'appelle le mode spécial a juste assujettissement c'est à peu près la traduction que j'ai envie de faire et elle est dégueulasse mon excuse avance enfin bref petit pouce bleu et à bon niveau à la chaîne un ferait énormément plaisir le discorde est disponible dans la barre des descriptions si vous voulez me suivre sur twitter c'est également disponible dans la barre des descriptions vu que j'ai déjà fait un test en deux vidéos et que les deux vidéos ne m'ont pas plu parce que des histoires de bégayement bref on va aller voir ça ok alors on va faire comme ça on va faire le premier niveau parce que le deuxième niveau je ne passe pas les go on va faire en auto et on va faire en speed x 3 normalement non je dois avoir le speed x 3 débloquer et comme je vous l'ai dit on va parler également du boss alors que fait ce boss ce boss il a quatre compétences qui frappe en zone dont trois d'entre elles qui mettent des affaiblissements et des débuffs et au cas où avec ses passifs au cas où si sa vie si sa vie est réduite à moins de 70% et par la suite à moins de 50% il a un bœuf de défense cheaté il permet d'être d'être invulnérable enfin invulnérable non d'augmenter plus tout simplement la défense et défoncer par la suite du qui frappe en zone d'ailleurs à la phase une si je ne dis pas de bêtises le perso est de type bleu et à la phase 2 il est de type rouge du coup il est pour le moment il est préférable de jouer avec une team rouge et bleu selon selon les phases et selon les différents niveaux de puissance que vous allez débloquer au fur et à mesure du challenge vous voyez là j'ai un peu de mal comme je l'ai dit il fait que frapper en zone ça fait un peu mal là j'ai une mimoza qui est morte à ça il va pas tarder à mourir après bien sûr ils sont pas niveau ils sont pas ur normalement là je passe également comme je l'ai dit dans ses bœufs il a également une augmentation de speed du coup ça change l'ordre d'attaque olalalalalalalalalala j'ai même du mal avec ce niveau quand même après là je suis en mode auto est ce que elle va se rebuter elle frappe deux fois ok c'est bon je le passe oh de peu hein alors j'avais encore toute ma team vivante c'est bizarre sur le premier essai de la vidéo c'est incroyable incroyable il ya une certaine rng dans les dans les compétences des mobs que ce soit les boss ou les petits mobs normaux c'est un peu bizarre ok du coup j'applique un petit débuff voir un peu ce que ça donne je vais one shot let's go c'est fait ok c'est pour ça qu'il me faut à star à star là même à contre type il faudrait le type et enfin à contre type mais plutôt sur le même type ok un petit bug on va redémarrer le jeu ok du coup on reprend parce qu'il y a un petit crash c'est des alias de la vidéo ça c'est pas je peux pas faire autrement ok du coup là il y a ril qui a qui a appliqué un débuff sur le boss normalement j'aurais le one shot let's go cette fois-ci je le one shot pas parce que le critique n'est pas passé let's go et merci le petit crash bon heureusement que c'est un crash par semaine quoi on applique le second débuff et on va à l'auto attaque qui d'ailleurs inflige 40 000 de dégâts let's go voilà alors on a combien de pièces on va gagner 6 ok c'est pas mal deuxième partie de la vidéo comme je vous l'ai dit on va aller parler de la nouvelle unité de la nouvelle unité qui normalement devrait être l'élite plus précisément patrie mais let's go alors voilà on va aller voir ça ensemble normalement c'est ici voilà il y a eu la traduction sa première compétence on connait pas son attaque du haut du coup c'est pas il y a pas tout on connait pas on connait pas son pacif et tout mais là on a quand même les compétences on sait que c'est un DPS de type vert et que ça sera important pour certains modes de jeu que ce soit en PVE ou même pour certains boss qui sont de type bleu également ça va être vraiment très important et ça va nous faciliter pour le one shot vu que c'est un perso mono cible alors son auto attaque il enfin inflige des dégâts à une seule cible attaque après avoir appliqué une augmentation des dégâts de taux de critique un buff de taux de critique c'est pas mal de niveau 3 de niveau 3 c'est vraiment pas mal inflige pour la deuxième compétence inflige des dégâts à une seule à une seule cible après avoir appliqué une augmentation du taux de critique de niveau 2 et également une pénétration de niveau 2 une pénétration de défense du coup break def niveau 2 et pour l'ultime c'est une attaque AEE qui du coup fait des dégâts à tous les ennemis en fait il y a deux il y a deux compétences de type AEE il y a celle qui peut frapper jusqu'à deux personnages trois personnages et celle qui peut frapper jusqu'à quatre personnages enfin trois ou quatre personnages il y a une certaine limite par exemple Léopold son maximum c'est frapper trois personnages et s'il y en a quatre ben malheureusement tu pourras en frapper que trois bon là c'est la même chose il applique une augmentation un buff une augmentation de taux de critique sur lui-même d'ailleurs c'est exactement la même chose sur les autres compétences si je dis pas de bêtises sur lui-même ouais c'est sur lui-même effect Joseph buff ok ok c'est ok c'est vraiment broken du coup si on le joue avec un perso qui augmente les dégâts et un perso qui augmente les dégâts reçus sur les ennemis le perso il devient broken comme pas possible ok voilà ça sera le personnage je pense qu'il faudra il faudra pull je vais faire une analyse plus profonde quand le personnage sortira enfin quand il y aura le trailer du personnage je pense qu'il sera disponible quelques jours avant sa sortie et je pense qu'on sera pas surpris des dégâts vu qu'il sera normalement de type magique vu qu'on a déjà sur tout nécessaire je crois qu'on a trois types dps bien sûr trois types physiques et trois types magiques avec léopold fregolion dernier c'est qui les derniers ben non en fait il n'y a que deux en dps et après en ssr et truc en ssr saisonnier on a les deux yami et hasta saisonnier qui sont des types physiques du coup ouais ça sera un type magique il y en a bel et bien trois en type physique et pour rééquilibrer nous vous en faudrons un troisième de type magique et ça sera lui normalement voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir je vous dis ciao et à la prochaine peace abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à la chaîne